bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler des blindés skaters qui sont équipés d'un système laser pour la lutte anti drone et qui déçoivent l'us army les armes à énergie y diriger les aed notamment celles qui émettent un vaisseau laser présente double avantage d'être extrêmement précise et peu coûteuse d'où le projet de m show rad directé d'énergie manoeuvré de short range air defense lancé par l'us army afin de doter certains de ses véhicules blindés skyker d'un laser de 50 kilowatts associé à un radar multimission asr antenne active q270 d'une portée de huit kilomètres et un système optronique d'acquisition et de suivi de cibles mis au point par rayton rtx et cord technologies les quatre premiers skyker dem show rad encore appelé scard john furent livrés au 4e bataillon du 60e régiment d'artillerie de défense aérienne de l'us army en septembre 2023 après une série de tests prometteurs ce système avait en effet démontré sa capacité à repérer et à détruire des mini drones aériens ainsi que des obus de mortier il suffit d'un gallon diesel soit 3,79 litres pour détruire un drone aérien avec une arme à énergie dirigée comme celle ci avait fait valoir l'us army mais encore faut-il pouvoir l'utiliser dans des conditions opérationnelles or les prototypes de skyker dem show rad envoyé au moyen-orient à cette fin n'ont visiblement pas donné satisfaction c'est en effet ce qu'a indiqué doug bush qui est le responsable des acquisitions de l'us army lors d'une audition parlementaire la semaine passée ce que nous constatons c'est qu'il ya des défis avec les armes à énergie dirigée selon leur niveau de puissance la puissance de 50 kilowatts s'avère difficile à intégrer dans un véhicule qui doit se déplacer constamment à cause de la dissipation thermique de la quantité d'électronique nécessaire et de l'usure dans un environnement tactique par rapport à un site fixe qui plus est et comme l'avait souligné le général james mungus le numéro 2 de l'us army au moment de l'annonce du déploiement de ces prototypes de stiker des m show rad de tels systèmes sont sensibles aux conditions météorologiques mais pas seulement par exemple le sable peut aussi affecter leur fonctionnement c'est un prototype mais nous voulons l'expérimenter dans un environnement réel est ce que ça va fonctionner parfaitement probablement pas mais nous allons en tirer des leçons avait ajouté le général mingue à noter que outre manche le ministère britannique de la défense mode a finalement privilégié pour le moment l'intégration de l'armes nazaires dragon faille à bord des frégates de la royal navy alors qu'il avait été aussi prévu de doter des blindés walkwood de cette capacité j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1